On va commencer. Bonjour à tous et à toutes. La librairie Lévi-Jeunier est heureuse de vous retrouver de nouveau ici pour la conférence « Imaginez l'indigène, la photographie coloniale à Taïwan ». Nous avons l'honneur de recevoir son auteur, Madame Jouvenry, qui est en France, et nous partageons ce livre entier avec M. Nathanael Amarbadon, le directeur de l'Ontario de Taipé du CEFC. Maintenant, je laisse la parole à mon chef intervenant et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Je vais juste faire une petite présentation de ce séminaire qu'on a organisé ici. Merci d'abord aux Pigeonniers pour l'organisation. C'est un séminaire un peu hybride parce qu'on est en même temps aux Pigeonniers à Taipé et en direct sur la chaîne YouTube du CEFC, avec Li Jouling qui est aussi en France, par Internet, également par visioconférence. J'aimerais beaucoup remercier Li Jouling d'être présente aujourd'hui pour venir parler de son livre qui a été publié il y a peu de temps qui s'appelle « Imaginez l'indigène, la photographie coloniale à Taïwan », qui est tiré de sa thèse qu'elle a soutenue à l'université Lyon 2. Elle est aujourd'hui post-doctorante au CECMC à l'EHESS et elle va venir nous présenter son livre qui parle de la photographie coloniale à Taïwan sous la période japonaise, donc le regard colonial porté sur l'indigène à travers les photographies et les cartes postales en cinq parties. Donc, un regard anthropologique qui s'est un peu mué en regard colonial, érotique et civilisationnel. Donc, encore une fois, je remercie Li Jouling et je vais lui laisser la parole pour la présentation de son livre. Merci. Merci pour l'introduction. Vous m'entendez bien ? Bonjour à tous. Merci d'être venu assister à la présentation. Je ne sais pas quel temps il fait à Taïwan, mais à Paris, il ne fait pas très bon. Merci. Vous êtes encore là ? Je ne sais pas ce que je ne vous vois plus, en fait. J'ai enlevé la vidéo pendant votre présentation. Ah, d'accord. OK. Merci à CFC et le Pigeonnier de me donner l'opportunité de présenter mon ouvrage. Donc, aujourd'hui, je voudrais évoquer dans un premier temps le contenu du livre et dans un deuxième temps, je voudrais partager avec vous les difficultés que j'ai rencontrées pendant mes recherches. Cet ouvrage est élaboré à partir d'éléments de ma thèse de doctorat en histoire soutenue à Lyon en 2014 et inclut de nombreuses recherches plus récentes que j'ai menées dans le cadre d'un projet à l'Université de Tokyo et d'un autre projet à l'Université de Genève. Il interroge le rôle de la photographie dans la légitimation de l'expansion de l'Empire japonais avec comme sujet d'étude principale les peuples autochtones dawanais. Pourquoi étudier la photographie ? Parce que c'est le média le plus influent du XXe siècle. Elle a été inventée au milieu du XIXe siècle et son utilisation s'est vite répandue dans le monde. Le terme japonais, shashin, pour la photographie au sens littéral de copier la réalité, montre l'admiration pour une technique censée reproduire la réalité. La maîtrise des appareils photographiques par les Japonais s'accompagne de la victoire du pays dans la première guerre sino-japonaise de 1894 à 1895. Cette guerre représente un tournant important dans l'histoire de l'Asie de l'Est. L'ordre dans la région, London dominé par la Chine, est bouleversé par le Japon et le Japon acquis ainsi sa première colonie, Taïwan. C'est aussi pendant cette guerre que le métier de photographe de guerre est officiellement intégré dans l'armée japonaise. La photographie épouse dès lors le regard impérialiste. L'annexion de Taïwan marque une phase importante pour le Japon. Le pays se charge dès lors d'une mission civilisatrice dans la colonie pour rivaliser avec les puissances coloniales occidentales. En photographiant les Autortons colonisés et les montrant comme des sauvages, les Japonais se positionnent comme un peuple civilisé. Mon objectif n'est pas seulement de montrer comment la photographie construit la sauvagerie des colonisés, mais aussi d'explorer comment elle peut offrir aux historiens un outil alternatif et un nouveau regard à étudier la colonisation. Dans un plan plus large, je souhaite explorer comment la photographie permet d'intégrer l'histoire de l'île et de ses peuples dans le contexte global des enquêtes coloniales du XIXe et XXe siècle. Pour cela, je recours aux méthodes des études visuelles. Que sont ces études visuelles ? C'est un ensemble de réflexions sur l'image, entendue ici comme un processus dynamique, une relation, un rapport social incarné par des objets visuels. Les spécialistes des études visuelles ne s'intéressent pas seulement à l'image, mais aussi aux relations entre l'image, la production et la consommation. Ils considèrent l'image comme un point d'entrée de quelque chose qui passe par le visible ou qui est rendue visible ou invisible, comme par exemple rapport aux pouvoirs, connaissances, informations. Ainsi, cette étude ne se fonde pas exclusivement sur l'interprétation d'images. J'examine les vies sociales de la photographie coloniale, c'est-à-dire comment les clichés ont été produits, ont circulé, ont été utilisés et conservés entre autres aspects qui tissent la vie d'une image. L'ouvrage est organisé à la fois selon l'ordre chronologique et thématique. Il se décompose en une introduction suivie de cinq parties qui explorent l'analyse d'images. L'introduction donne des informations générales sur la colonisation japonaise de Taïwan et permet de replacer cette étude dans son contexte historique que je vous résume brièvement ici. Dès le début de la colonisation, le gouvernement général de Taïwan, Taïwan Tsong-Dou-Fu, installe des zones d'administration normales dans les plaines occidentales où résident les Taïwanais Han et les Golons et des zones d'administration spéciales dans les régions montagneuses de l'Est où sont installées les Autochtones. Les zones montagneuses, encore appelées les régions sauvages, à l'époque, sont administrées comme une terre en dehors de la civilisation et l'accès à ces zones est restreint. La carte Taïwan que vous voyez sur l'écran montre clairement les politiques coloniales qui séparent les peuples Han et les Autochtones. L'île est divisée en deux parties selon le point de vue du colon. La partie Est, habitée par les races sauvages, Shen Fan Ren Zhong, et la partie Ouest par la race Han, Han Ren Zhong. L'administration coloniale dans ces zones Autochtones spéciales a pour but principal d'exploiter les mines et les forêts, envahissant par conséquent les tirs ancestrales des Autochtones. Cela est l'origine de conflits de plus en plus nombreux et violents entre Autochtones et Golons et conduits à des opérations militaires massives dans les années 10. Toutes les activités humaines dans les zones Autochtones sont donc étroitement liées à l'administration coloniale. Dans ce livre, j'explique comment les activités photographiques japonaises à Taïwan vont de pair avec les politiques coloniales. Ces politiques ont évolué au fil du temps et ceci constitue une dynamique essentielle pour comprendre l'évolution de la représentation iconographique des Autochtones. Passons maintenant au cœur du livre, l'analyse d'images. Dans la première partie, j'évoque comment, avant l'invention de la photographie, les Autochtones taïwanais sont représentés dans des illustrations européennes, chinoises et japonaises. Il est important de noter qu'à cette époque, Taïwan est administré par la Chine et le Japon n'a qu'une représentation très imaginaire des habitants de l'île. Inspiré des ouvrages européens et chinoises. On va voir plus tard que la photographie succède aux illustrations et aux dessins qui véhiculent des imaginaires depuis plusieurs siècles, évidemment dans le contexte de la représentation des Autochtones taïwanais. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à la photographie. Elle explore la transformation du savoir japonais sur l'autre, le sauvage, parallèlement à l'introduction de l'invention occidentale de la photographie en Asie de l'Est au 19e siècle. Dans un premier temps, j'évoque des photographes d'Ostochtones taïwan au 19e siècle. C'est une époque où la photographie se dénationalise. Les gens voyagent et en même temps le concept européen de race se forme. Je donne ici l'exemple de deux photographes, l'anglais John Thompson et l'américain Saint-Julien-Hill Edwards. Ils sont les premiers photographes à mener des activités à Taïwan avant l'arrivée des Japonais. Le voyage en Asie enlève une ère où les Européens sont enthousiastes à l'idée de découvrir d'autres types ratios dans le monde. Ce désir de connaissances universelles va de pair avec l'expansion territoriale européenne et nourrit une demande de clichés représentant les Autochtones taouans. que les Européens ne pouvaient qu'auparavant imaginer à travers des illustrations et des estampes. Les clichés d'Ostochtones taouanais pris par Thompson et Edwards sont imprimés dans des journaux et récits de voyages. Ils participent à la formation en Europe du concept de race, influence de même la vision du monde en Asie de l'Est. Par la suite, je présente les anthropologues japonais à Taïwan après l'annexion de l'île par le Japon. Deux anthropologues sont pionniers dans l'étude des Autochtones taouanais. Les clichés sont produits à un moment où le Japon absorbe les connaissances européennes et restent en même temps très influencés par les sources antérieures de savoirs, notamment les classiques historiques chinois-japonais. Pardon, les classiques historiques japonais, les classiques historiques chinois, excusez-moi. Cela amène à la convergence de la vision occidentale et chinoise de l'alternité. On trouve par exemple dans le cliché des photos de profils et de faces qui cartérisent les méthodes anthropologiques occidentales et des scènes de genre inspirées des illustrations ethnographiques chinoises. Donc vous avez ici Fan She, Taifeng Tu, qui sont une illustration ethnographique chinoise du 18e siècle. Cette illustration, il établit certains thèmes qui sont repris plus tard par les anthropologues japonais. Vous avez ici le thème tissage et aussi le thème surveillance en auteur. Les anthropologues japonais de l'époque sont passionnés par l'origine de la nation et ces clichés établissent des preuves des liens entre leurs ancêtres et les peuples alentours. Encore plus important, le cliché serve à justifier l'incorporation de nouveaux territoires dans l'empire japonais au nom d'une mission civilisatrice. De même, ces clichés sont beaucoup reproduits dans des cartes postales au cours de la période coloniale et exercent une influence considérable sur la vision japonaise du terrain autotone à Taïwan. Vous avez ici quelques cartes postales qui ont repris les clichés pris par Mori Wysinosuke. La carte postale est d'ailleurs le sujet de la troisième et de la quatrième partie du livre. C'est un support visuel des plus influents pendant la première moitié du 20e siècle, mais elle reste marginalement utilisée pour les études historiques considérées comme sérieuses. Selon mon point de vue, les cartes postales renferment un trésor pour la recherche en histoire car ce sont des objets culturels, sociaux et politiques dont la forme, la production et l'usage évoluent au cours du temps. Au-delà de l'image qu'elle présente, à travers l'étude de la carte postale japonaise, j'ai voulu revaloriser la place de ce support visuel dans les études historiques. La carte postale crée une vision particulière sur la colonie et façonne une image génère de l'Empire japonais par-delà les frontières de l'île. La troisième partie porte sur la conception et la circulation de cartes postales. La carte postale japonaise façonne une image double de Taïwan, c'est-à-dire qu'elle crée d'un côté une image de l'ouest de l'île caractérisée par la modernité introduite par les colons, et d'un autre, celle de la sauvagerie adoptée dans la partie est. Ces deux représentations distinctes vont de pair avec les politiques de l'administration coloniale qui séparent les peuples rains et les autortons, ainsi qu'avec le discours stigmatisant les autortons que le gouvernement général communique activement au monde extérieur. À partir de cette vision globale sur les cartes postales japonaises de Taïwan, j'analyse comment les clichés d'autortons reproduits sur les cartes représentent la sauvagerie suggérée de ces derniers. Les clichés sont souvent l'œuvre des photographes anonymes. Ils reprennent les thèmes établis par les anthropologues japonais qui eux-mêmes ont été influencés par la vision occidentale et chinoise de l'altéité. Dans ces trois images que je vais vous montrer ici, on voit que le thème tissage, paru dans les illustrations ethnographiques chinoises du 18e siècle, repris par les anthropologues japonais et reproduit dans la carte postale avec une mise en scène enrichie, par plus de détails et une composition plus esthétique. Pareil pour le thème autour d'observation. Ces cartes négligent les changements de mode de vie des autortons au cours de la période coloniale pour représenter les autismes que cherchent les acheteurs de cartes postales. Et par ailleurs, la clientèle majeure des cartes postales à Taïwan sont des japonais qui viennent visiter l'île ou qui habitent sur l'île et envoient les cartes postales à la famille dans la métropole. La cartes postales caractérise ainsi l'imaginaire populaire sur le terrain autortone et crée l'image d'une île sauvage intemporelle. Parallèlement, on voit une représentation totalement différente qui se met à dominer les publications de propagande à partir de la fin des années 30. À cette époque, le Japon envahit ses pays voisins et mobilise les autortons terranais dans ses guerres. Cela exige de changer l'image de ces derniers en les montrant comme des gens civilisés. Les publications de propagande soulignent donc le succès de la mission civilisatrice japonais à Taïwan. La photo que vous voyez ici est parue dans une publication de propagande de Garante. Elle montre l'image civilisée d'un jeune couple. La femme en tenue japonaise et l'homme en costume occidental portant des chaussures en cuir. Le gouvernement général est bien sûr conscient de la double image des autortones qui circulent en même temps. Mais il faut attendre 42 pour que les cartes postales représentant les anciennes coutumes autortones soient censurées. Ceci fait suite à la contribution majeure des autortones dans la victoire de l'armée japonaise dans une bataille aux Philippines. Cette victoire est largement couverte par la presse japonaise en métropole et conduit à l'éradication de ces images que le gouvernement considère ne plus correspondant au nouveau rôle des autortones en temps de guerre. On voit donc ici que la construction de l'image des autortones est mesurée constamment entre l'intérêt commercial qu'apporte la carte postale et les changements des politiques coloniales. Pour mieux comprendre le rôle du gouvernement général dans la production privée des cartes, j'examine aussi des cartes représentant la coutume de la chasse de tête. Pour ceux qui ne sauraient pas, la chasse de tête est une coutume aborigène qui consiste à couper la tête des vaincus pour les ramener comme des trophées. Le gouvernement général joue un rôle actif dans la diffusion de telles images au cours des deux premières décennies de la colonisation pour stigmatiser les autortones considérés comme des obstacles dans l'exploitation coloniale du conflit. Dans les années 10, au cours d'une vaste opération militaire contre les autortones menées par le gouvernement général, celui-ci interdit dès lors l'usage des cartes illustrant la coutume de la chasse de tête, car elle illustre l'échec de la mission civilisatrice de l'armée japonais dans les montagnes. Nous avons ici un exemple intéressant de la censure. Les deux cartes postales reproduisent un cliché pris par Mori Ushinosuke en 1904. Elles sont collectées par Arthur Youn, qui travaille dans les années 20 et 30 comme éditeur dans un journal anglais basé sur le Japon. Youn aurait acquis ces cartes en 1937 lors d'un passage à Taïwan. Il est placé côte à côte et chacune fait l'objet d'un commentaire dactylographié. Qu'est-ce qui retient l'attention de Youn ? Si l'on regarde de plus près, on comprend que ces deux cartes sont identiques à un détail de près. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ou pas. Sur la carte à gauche, le crâne posé dans le mur a été effacé. Le commentaire de Youn affirme aussi que la manipulation de l'image est due à la censure par le gouvernement général. Toutes les cartes postales montrant des crânes sont confisquées et l'éditeur de la carte a dû rééditer le cliché sans cet élément. On voit donc clairement comment le gouvernement général manipule l'image des autochtones selon ses besoins au cours des différentes périodes de la colonisation et comment les éditeurs privés de cartes postales équilibrent leur production entre censure et intérêts commerciales. Pour conclure sur les cartes postales, j'étudie deux grands éditeurs de cartes postales à Taïwan. L'atelier de photographie, Katsuyama et la Seibanya. En étudiant les activités des deux éditeurs, nous savons qu'ils entretiennent un lien étroit avec le gouvernement général. On remarque aussi une forte influence des politiques coloniales sur leur production, notamment celles qui sont publiées dans les années 30. C'est une période où la situation dans les zones autochtones a connu de grands changements pour deux raisons principales. La première est la promotion du tourisme dans la colonie. Des bacs nationaux sont créés, ce qui transforme les zones montagneuses. On les est rouvert au loisir et à la consommation des citadins. Cela exige à la diffusion d'une image paisible dans ces zones pour attirer les touristes et les randonneurs. L'image des zones autochtones dans les années 1930 est caractérisée par celle des femmes à Taïwan qui jouent de la gambarde, symbolisant notamment une vie nonchalante et un terrain accueillant pour les touristes. L'incident Muxia de 1930, Wushu Shijian en chinois, est une autre cause qui conduit à la création d'une image paisible des zones autochtones dans les années 30. Vous connaissez probablement déjà l'histoire de l'incident Muxia. C'est le dernier souverainement majeur autochtones contre les autorités coloniales, mené par les attaïals. Dans les attaïals en chinois, on dit « tai yadu ». En réaction à ce souverainement, le gouvernement général réplique en massacrant plusieurs centaines d'attaïals et utilise des cases de compas interdits par les conventions internationales. La gestion violente de l'affaire par le gouvernement général est sévèrement critiquée au niveau international. La politique coloniale vis-à-vis des autochtones change dès lors radicalement d'approche. Les policiers stationnés dans les visages d'autortones sont dissuadés d'exercer la violence au contact quotidien des habitants. Dans le discours du gouvernement général, le rapport colonial est désormais désigné métaphoriquement sous la forme d'un rapport parent-enfant. Cette métaphore parentale fusionne d'ailleurs avec une rhétorique de la purdé et de l'innocence qui décrit les autochtones comme des enfants ignorants guidés par les parents, le goulon. Elle influence le regard japonais en général sur les autochtones et la production photographique présente dans ces derniers. Dans la production de Seibaya, dans la période poste de Moucha, nous remarquons un changement radical de l'image des hommes attaïals qui est flagrant. Ici, vous avez deux cartes publiées par la Seibaya, celle à gauche est intitulée « Séduit par l'odeur du tabac ». Elle montre l'image offensive de deux hommes attaïals se reposant. L'annodation de la carte évoque une scène paisible. Comme ils sont joyeux ces deux amis, ils ne font rien et on dirait qu'ils vont s'endormir en fumant. La deuxième carte, la carte qui est à droite, intitulée « Sauvage en douceur », montre deux autres hommes attaïals assis par terre et le premier semble sourire à l'objectif de l'appareil photo. L'annodation de la carte souligne le regard des Pacifiques. Même les sauvages peuvent être incroyablement doux, comme le montre l'expression de leur visage. Toute personne qui a les deux cartes en main pourrait difficilement faire le lien entre l'image pacifiée, presque innocente, de ces hommes avec les attaïals qui se révoltent contre les collants en 1930 ou avec l'image des chasseurs de têtes qui ont circulé dans les deux premières décennies de la colonisation. L'adoucissement de l'image des hommes attaïals apaise le traumatisme du souverainement de Moucha et dissimule la violence de l'administration coloniale dans le territoire autochtone. La théorique de l'innocence et de la pureté qui domine la période poste de Moucha touche aussi la représentation des femmes attaïals. Elles sont le sujet principal de la quatrième partie de l'ouvrage. J'examine des cartes intitulées potées sauvages qui montrent les autochtones en les comparant avec les potées tawanaises qui représentent les femmes Han. Il y a une différence flagrante de représentation entre ces deux productions. Comme vous pouvez voir ici, les femmes Han sont représentées comme sujet fondasmé du côlon. Elles sont représentées allongées, souriantes, vers l'objectif d'avoir les photos. Les potées sauvages, quant à elles, montrent sans exception le portrait de face et de profil des femmes attaïals. Elles évoquent très rarement l'amour et la tentation. Différentes de l'image charmeuse des Taïwanaises Han. D'ailleurs, il faut savoir que les attaïals, elles s'attribuent à Taïwan où les femmes pratiquent le tatouage facial. C'est sans doute une des raisons principales pour laquelle elles ont choisi pour représenter l'exotisme des potées sauvages sur ces cartes postales. Ces cartes ont connu un grand succès et ont été rééditées plusieurs fois pendant la période coloniale. Par exemple, nous avons ici deux cartes reproduisant l'image d'une même femme, qui sont deux éditions publiées respectivement avant et après les années 30. Sur la carte à gauche, qui est publiée plus tôt, la légende est courte et qualifie la fille de belle-fille des sauvages de Taroko. La carte à droite, qui est une édition postérieure, montre, quant à elle, un changement flagrant du regard sur cette fille. La légende interprète ainsi sa beauté. Les douze filles qui habitent à l'intérieur du canyon Taroko ont la pure des anges. Cela montre l'influence de la rhétorique de l'innocence et de la pure des sur la représentation des femmes à Taïal dans l'abbaye de Poste de Moucha. Par ailleurs, ces deux cartes sont publiées par la Sebaïa. Avec l'image paisible des hommes à Taïal et l'image innocente des femmes, la Sebaïa crée ainsi une nouvelle image du terrain autotone dans l'abbaye de Poste de Moucha. En général, l'image des potets sauvages dégage une sérénité, voire une aura mystérieuse qui les rend presque inapprochable. Si l'on compare avec l'image des colonisés dans les cartes postales européennes, nous remarquons aussi une différence évitante entre les deux cartes. C'est la liberté de la mise en scène du corps nu. On voit très souvent dans les cartes coloniales européennes l'image des femmes colonisées dénudées, représentées dans des mises en scène érotiques. Dans la production générale des cartes postales japonaises, il est extrêmement rare que les clichés représentant les femmes autotones taïwanaises évoquent la dotation. Elles restent prudemment cadrées dans des scènes de genre et représentées en portraits de face et de profil, comme les premiers anthropologues japonais les y avaient établi. Il y a donc dans la carte postale une absence intrigante d'un regard fantasmé japonais sur les femmes autotones. Pour comprendre cette absence, je me tourne vers la littérature coloniale, car elle reflète un regard fantasmé japonais omniprésent sur les femmes autotones taïwanaises. On y retrouve des textes qui représentent ces femmes aborigènes comme des sujets de désir. En revanche, dans la photographie, sans se retranscrire la réalité, ce regard érotique sur ces femmes n'est pas permis, car un colon qui se laisse séduire par une fille sauvage deviendrait lui-même sauvage. On comprend alors que le regard érotique japonais sur les femmes autotones n'est pas inexistant dans la photographie, mais il est dissimulé. Par ailleurs, dans la production photographique coloniale en général, on évoque un lien intime entre goulons et femmes autotones seulement lorsque celles-ci se montrent civilisées, c'est-à-dire acculturées à la japonaise. C'est probablement pour cette raison que les femmes autotones qui épousent des policiers japonais stationnés dans le territoire aborigène sont toujours représentées dans les clichés ont des années totalement japonaises. Aucune photo ne montre un policier japonais avec sa femme sauvage en costume tribal. La dernière partie de l'ouvrage porte sur les dernières années de la colonisation japonaise. C'est une période où le Japon étend son invasion en Asie et mobilise les colonisés dans ses guerres expansionnistes. Dans les années 40, le Japon prend l'idée d'une grande Asie orientale multiethnique qui s'unit contre les puissances coloniales occidentales. Dans ce contexte, une image des autotones taouanais caractérisée par l'hybridité culturelle paraît dans la production de propagande. L'hybridité culturelle est en général représentée par l'adoption d'une variété de costumes de différentes cultures. Le cliché que vous voyez ici est paru dans une publication de propagande et s'intitule « Famille de la tribu Takasako Honore ». Takasako est une appellation utilisée officiellement après 35 pour désigner les peuples autochtones taouanais en plaçant le mot « sauvage » utilisé auparavant. Ce cliché montre une famille autochone composée de trois générations alignée et assise par terre dans une pièce. Au mur est suspendue la photo du soldat mort au combat. L'annondation du cliché n'évoque pas le soldat et met l'accent sur les costumes portés par la famille du défunt. Le père est la mère tatouée, l'épouse en vêtements occidentales, s'habillant de façon décontractée. La saccadette en kimono et les enfants adorables en costume d'enfant. On voit ici l'esprit et l'allure lumineuse de la tribu Takasago, sujet imbério dans la guerre sacrée. Si l'on regarde de plus près, on voit que le père porte un short et une chemise de style occidental. Mais les parents sont simplement décrits comme tatoués. La mise en scène, la mise en évidence de la différence de représentation du corps entre les trois générations transmet ici un message clair. Dans cette famille à l'apparence multiculturelle, chaque membre reste au fond de lui-même un sujet impérial et fidèle. Et c'est là que se trouve l'esprit et l'allure lumineuse de la tribu Takasago dans la guerre de la Grande Asie orientale. On trouve le même code visuel dans un tableau de propagande. Ce tableau représente une dizaine d'autortones disant adieu aux soldats du village que l'on ne voit pas dans le tableau. S'il est difficile, s'il est facile d'imaginer la partie absente du tableau, c'est-à-dire les soldats en uniforme militaire, comment montrer le code visible ? Le peintre habite différemment chaque personne dans la flotte à Dieu et leur corps plus ou moins dénudé. Le tableau transmet un message important. Les autortones taïwanais vêtus ou dénudés habillés en costumes tribal chinois, japonais ou occidentaux sont tous fidèles à l'Empire. Pour terminer la présentation de mon livre, je voudrais souligner une dernière chose. La photographie est le matériau primordial de mes études, mais pas exclusif. Car on ne peut pas saisir la diversité des regards coloniaux en se focalisant sur la seule photographie. Il faut non seulement interroger ce que nous voyons dans la photographie, mais aussi ce que nous ne voyons pas ou ce qui a été rendu invisible. C'est pour ça que je mobilise un large éventail de sources visuelles, notamment la peinture, et de sources écrites, comme par exemple des ouvrages littéraires coloniaux. Pour une étude focalisée sur l'image, les matériaux visuels constituent les difficultés principales que j'ai rencontrées au cours de mes recherches. Pour étudier l'histoire visuelle de Taïwan à l'échelle de l'époque coloniale japonaise qui a duré un demi-siècle, il est important de parcourir un maximum d'images. Car au fur et à mesure que l'on découvre de nouveaux matériaux, on aura une vision plus large de la production générale de la photographie et l'histoire que l'on va constituer se consolider. Toutes ces images sont conservées dans différents pays et demandent de voyager beaucoup pour pouvoir les collecter. Grâce à des postes de recherche et des fonds de mobilité, j'ai mené plusieurs recherches de terrain en France, au Japon, en Angleterre et à Taïwan. Cela m'a permis de sentir concrètement dans la main le poids et la taille des matériaux visuels, observer la mise en page, les traces d'écriture et la manière dont ils ont été conservés. Ces détails qui semblent insignifiants sont pourtant, à mon avis, cruciaux pour décoder l'image car ils donnent des indices sur les histoires de ces images. Une image, c'est vivant, de sa naissance dans la tête de son créateur, sa production, sa publication, sa diffusion jusqu'à sa conservation. Mon travail, ça a aidé de jouer un peu les détectives pour déchiffrer, décoder ces images et retracer leur vie. J'ai régulièrement consulté des sites d'enchaire ainsi que des collections numérisées des musées et des bibliothèques qui sont mises en accès libre pour le grand public afin d'avoir une vision globale sur la production photographique coloniale japonaise. Pendant des collectes des matériaux visuels, j'avais parfois l'impression de faire un puzzle sans savoir combien de pièces il me fallait pour compléter le jeu. Car contrairement aux sources écrites, comme par exemple les archives du gouvernement général de Taïwan qui sont bien conservées, cataloguées et mises en ligne pour la consultation publique, les matériaux visuels tâtants de l'époque japonaise sont éparpillés dans différents coins du monde sans inventaire. Il a fallu alors beaucoup de patience et un peu de chance pour trouver des pièces manquantes à compléter mon puzzle pour rendre visible le contour de l'histoire que j'essaie de constituer. Après ma thèse, bien que mes recherches ne portent plus exclusivement sur l'image, j'ai continué à explorer des sources visuelles d'adoles de la période coloniale. J'ai découvert de nouvelles images qui m'ont permis d'élargir mon regard sur le sujet et avancer des hypothèses que je n'avais pas pu rémettre à cause du manque de matériaux d'analyse. L'étude de la carte postale est un autre défi. La approche est complexe du fait de la diversité des actes impliqués dans leur conception et leur circulation. J'ai rencontré deux difficultés majeures au cours de l'analyse des cartes postales. La première est de dater les cartes postales pour pouvoir les analyser comme une source exploitable des études historiques. On va évidemment les dater d'après l'oblitération du tamra. Mais beaucoup de cartes postales conservées aujourd'hui n'ont jamais été utilisées et n'ont donc pas de tamra. Dans ce cas-là, nous avons recours à l'organisation de la carte au dos de l'image, notamment la division qui sépare l'adresse du message au dos de la carte et l'orthographe de Yubin Hakaki, carte postale, nous informe sur sa bérière de production car ils ont connu trois changements réglementaires au cours de la colonisation japonaise. Si vous êtes intéressé à connaître plus en détail sur la méthode de datation, je t'en ai une explication plus détaillée dans l'annexe de mon livre. Ces méthodes nécessitent parfois de se rendre sur place pour entreprendre la datation parce qu'une bonne partie de collections de cartes postales disponibles en ligne ne montrent que leur hecto. Bien sûr, la méthode ne nous donne pas une date précise de production mais une période. Cela nous aide déjà à contextualiser la production dans les changements politiques, sociaux, culturels dans différentes périodes de la colonisation. Sur la difficulté de datation, s'ajoute c'est de délimiter un périmètre d'études des cartes pour procéder ensuite à l'analyse face à une quantité massive de cartes. Juste pour vous donner une idée de quantité de cartes coloniales, rien que dans la Guotiatou Shukuan, ils ont une collection de plus de 4000 cartes postales japonaises de Taïwan. La totalité des cartes que j'ai consultées représente alors un nombre énorme. J'ai eu recours à plusieurs stratégies pour déliminer les cartes qui me semblent pertinentes à d'adultives. On peut considérer les thèmes récurrents, comparer les différentes séries, examiner plusieurs versions d'un même cliché et de ces rééditions traversant une longue période de temps. Dans l'idéal, lorsqu'une maison d'édition exerce pendant une longue période de temps, ils produisent un bon nombre de cartes avec une variété de thèmes différents. Cela nous permet d'examiner l'évolution éventuelle de la production. Les cartes de potes sauvages que j'ai évoquées plus tôt sont d'un cas d'études idéales parce qu'elles ont connu plusieurs rééditions au cours de l'organisation. On doit aussi examiner la refonte des légendes car elle peut nous dire comment la carte est instrumentalisée par l'éditeur parfois en passant d'un éditeur à un autre. Elle peut aussi nous dire comment la carte répond à des regards particuliers à un discours dominant d'une époque donnée. Je termine ici ma présentation. Merci pour votre attention. Vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup Julien pour cette passionnante présentation et ce livre tout aussi passionnant que j'invite tout le monde à lire bien entendu et à acheter par exemple ici même à Taipé à la librairie Le Pigeonnier il est en vente. C'est vraiment très intéressant parce que ça permet de voir aussi comment le regard colonial japonais s'est transformé au fil du temps pour s'adapter au projet colonial lui-même. Je ne vais pas trop parler maintenant mais je vais plutôt ouvrir la discussion peut-être si vous avez des questions on a un 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 microphone qui permettra à Julien de pouvoir entendre votre question si vous avez des questions. Oui On voit que que la production de l'image de photos et de cartes est devenue un outil dans l'expression coloniale japonaise mais est-ce qu'il y a eu au départ un réel intérêt anthropologue japonais de la part des anthropologues est-ce que vous avez entendu Julien ? Je n'en bats très bien est-ce qu'il y a je peux je peux je peux je peux le répéter sinon est-ce que est-ce qu'il y a eu un regard anthropologue japonais au départ dans la production de ces images qui ne sont pas produites par les anthropologues vous voulez dire ? Non ces images ont été utilisées par l'administration coloniale à ses fins mais est-ce qu'au départ ces images étaient produites dans un élan scientifique réel de la part d'un anthropologue japonais Oui 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 si si effectivement il y a des images qui sont d'abord produites par les anthropologues japonais mais de leur regard plus scientifique et ces images sont ensuite reprises utilisées diffusées par le gouvernement général et le même exemple c'est les images de la chasse de tête ce coutume on a l'anthropologue par exemple Moli Usinovski qui étudie la coutume de la chasse de tête mais d'un point de vue des autochtones c'est-à-dire il essaie de comprendre pourquoi pourquoi il est chasse de tête pour quelles raisons il essaie de comprendre leurs croyances c'est les photos de la coutume de la chasse de tête que Moli Usinovski a pris et réutilisées plus tard par le gouvernement général pour diffuser un discours stigmatisant les autochtones tout simplement pour leur dire que c'était sauvage et il n'y a aucun intérêt il faut tous les civiliser oui c'est pas très important de toute façon c'est des hommes qui sont pas qui sont comme des hommes préhistoriques mais au départ quand Moli étudie le coutume c'était pas du tout son intention d'autres questions oui d'autres questions qui arrivent déjà je voudrais vous féliciter parce que c'est vraiment un travail impressionnant et très très riche d'enseignement j'ai encore fait un livre vraiment fantastique je voulais savoir si de part ces prises d'image par les japonais est-ce que ça avait permis à la population d'avoir accès à la technologie et de produire des photos pour eux-mêmes qui mettent eux-mêmes en valeur et on voit dans si oui on voit qu'il y a une utilisation des images forcément colorisées ou colorées et est-ce que eux font ça aussi pour comme les photos shop d'aujourd'hui pour faire des photos plus jolies qui pourront conserver la maison par exemple oui alors première question est-ce que les autres ont appris avec le colon comment ils utilisent les appareils photos probablement oui mais on n'a pas vraiment de preuves en tout cas je n'ai jamais vu de photos prises par les autres tonnes ce qui fait sens parce que les photos qui restent aujourd'hui sont ce qui sont ce qui laissent ce qui sont laissées par les collants en fait mais peut-être si on va faire des interviews avec des autres tonnes peut-être ils ont dans leur famille les photos qui ont été prises par leur grand-père leur grand-mère mais du coup là je ne sais pas en fait en tout cas dans les archives que j'ai vues ils sont tous des photos prises par le colon et pour la deuxième question ah pardon c'est quoi la deuxième question j'ai oublié c'était sur la colorisation ah oui alors à l'époque ils font beaucoup la colorisation de photos donc vous avez des cas postales qui ont la même photo mais ils ne sont pas colorisés pareil oui il y a une autre question qui arrive vous m'entendez oui merci pour cette présentation j'ai une petite question on voit sur l'évolution des photographies à travers le temps des changements de posture des changements de posture des évolutions assez nettes qui sont dues à une mise en scène ma question est sur le gap qu'il peut y avoir entre cette mise en scène et ce qui a été réellement vécu à cette époque là ce qui était réellement les aborigènes ou les photocônes comme vous dites dans leur vie à la même époque pardon j'ai juste compris le mot mise en scène d'accord il y a une mise en scène de la part des photographes oui est-ce que vous vous m'entendez à travers le micro ou je j'en prends un peu si vous voulez refais la question en fait je peux reformuler la question donc en fait la question est sur la posture le changement de posture des indigènes sur les photographies coloniales donc c'est une posture qui est mise en scène est-ce qu'il y a une différence entre cette mise en scène et ce qui était vraiment vécu par les indigènes taïwanais à cette époque là ou est-ce qu'on reproduit la réalité ou bien une mise en scène fantasmée alors c'est toujours la question quand on étudie la photographie pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai comme nous on n'a pas vécu l'époque c'est difficile de dire ce qui est vrai parce que même quand les anthropos reprennent les photos sans les mises en scène on peut penser aussi qu'il y a une mise en scène d'ailleurs je pense qu'il faut vraiment vivre l'époque pour dire si c'est vrai ou pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on prend une photo par exemple quand les anthropos prennent une photo quand ils prennent une photo il y a toujours une pensée il faut le regard dirige toujours vers une sorte de mise en scène pour montrer ce qu'eux ils veulent montrer donc c'est une sorte de mise en scène je pense il y a différentes sortes de mise en scène pour différents objectifs tout selon le photographe peut-être parfois il n'y a pas de mise en scène mais quand nous on le regarde on va penser parce que c'est des photographes qui ont pris les photos parce que les anthropos qui ont pris les photos il y a forcément une mise en scène parfois les enseignes sont plus ou moins évitants parfois ils sont moins évitants quand ils sont évitants on a des postures qui sont figées ils sont lancés dans la main ils ne bougent pas ça c'est une mise en scène c'est très clair parfois les mise en scène sont moins évitants donc c'est une question un peu difficile à répondre il y a une question là-bas dans les cartes postales si je comprends bien elles étaient produites à Taïwan même c'est ça où les clichés étaient envoyés au Japon et est-ce que finalement on voit qu'il y a quand même un but de propagande et est-ce que les lignes conductrices de la propagande étaient fixées par les autorités japonaises à Taïwan ou est-ce qu'il y avait une vision différente et peut-être des ordres ou des consignes différentes pouvaient être données directement du Japon alors sur le plan en général ça va pour la question oui voilà c'est bon il y a l'État en fait pendant les guerres il y a des lignes il y a des politiques visuelles qui sont données d'abord par la métropole et ensuite à Taïwan ensuite mais sur certaines choses les autorités à Taïwan ils ont le droit enfin ils décident leur propre politique visuelle par exemple concernant les peuples ou les indigènes donc vous avez les deux qui vont en même temps est-ce que ça a répondu à est-ce que vous avez d'autres questions moi j'aurais une petite question si je peux je voulais savoir est-ce qu'il y a une concomitance est-ce que en même temps que les anthropologues ont commencé à faire des photographies des indigènes taïwanais c'était en même temps aussi un projet de cartographie de l'espace taïwanais parce qu'on voit dans certaines cartes postales on voit des cartes de Taïwan qui sont aussi définies en fonction des zones indigènes donc qui sont faits par les par les japonais est-ce que il y a une est-ce que c'est fait en même temps c'est-à-dire en cartographie en fait aussi en cartographie pour conquérir un territoire et en photographie aussi pour conquérir ce territoire donc est-ce que les photographies et la cartographie sont allées de pair en même temps par les anthropologues ou par d'autres personnes qui ont commencé à faire ces dessins de Taïwan alors les cartographies il y a des techniciens qui sont engagés par le gouvernement général c'est leur travail en fait c'est le métier mais souvent ils vont ensemble dans les mondes d'années on voit souvent des anthropologues avec d'autres spécialistes qui ont des cartographies ou des gens qui ont des botanistes par exemple souvent ils travaillent ensemble ils partent en aventure ils se connaissent entre eux je crois à l'époque il y a aussi les missionnaires européens les missionnaires européens qui travaillent beaucoup qui restent longtemps dans les chemins est-ce que vous avez comparé les photos ou des documents est-ce que vous avez fait des coopérations coopérations aussi en France je parlais vers les GSU vers les GSU alors j'ai compris c'est quand même sur les missionnaires les photos est-ce que est-ce que en fait vous avez fait des comparaisons entre les photos que vous avez étudiées et les missionnaires européens notamment les GSU qui sont restés longtemps dans les zones indigènes et est-ce qu'ils ont produit des photos ou des documents est-ce qu'on a une possibilité de comparer en fait les documents des missionnaires avec les photographies des anthropologues japonais que vous avez étudiées oui alors oui j'ai étudié un peu les photos des missionnaires des GSU qui sont à Taïwan entre les photos prises par les missionnaires et les anthropologues c'est assez différent dans le sens les anthropologues ils prenaient les photos pour pour montrer les hypothèses scientifiques et les missionnaires ils prenaient les photos pour documenter ce qu'ils voient mais parfois il y a aussi un regard anthropologique d'ailleurs parce qu'à l'époque les européens ils ont tous une idée de découvrir les races dans le monde donc il y a toujours ces petites idées de race d'ailleurs mais c'est c'est ressenti plus fort chez les anthropologues que chez les jésuites qui sont souvent les médecins qui vont soigner les gens donc quand ils prennent les photos ils prennent plutôt par exemple ils arrachent le temps des habitants locaux mais ils prennent pas c'est pas des mises en scène comme des anthropologues japonais avec notre question bonjour l'idée que j'avais avant de de vous écouter c'est que les anthropologues japonais avaient contribué à mieux connaître la diversité des peuples autochtones formosans et notamment à distinguer entre eux des peuples qui auparavant sous le contrôle des tchins c'est davantage vu comme un tout de sauvage des montagnes et beaucoup moins connu dans leur différence mais en vous écoutant j'ai l'impression que finalement la production notamment de pertes postales a tendance à tout amalgamer et à présenter l'indigène le taïwanais comme un tout sans faire la différence entre Ataya et autres tribus oui alors c'est bien ça c'est bien ça en fait les anthropologues japonais ils parlent vraiment d'un point de vue scientifique donc ils classifient les différents tribus ils refait une classification ils distinguent les différents tribus d'après la culture la langue et d'autres d'autres indices mais dans la carte postale comme l'annotation est très courte très courte on met une phrase pour le titre même si on met le nom de tribu c'est pas sûr que les acheteurs ils vont vraiment faire attention de s'écrire en fait parce que ce qu'ils intéressent c'est l'image et souvent dans les cartes postales il y a des erreurs quand c'est des atayas ils disent c'est pas des atayas ils disent c'est des zhou je sais pas que les tribus il y a souvent des erreurs en fait donc je pense que les éditeurs de carte postale ils n'ont pas non plus une connaissance sur les autres c'est vraiment pour vendre l'exoxisme les travails des anthropologues ils sont connus aujourd'hui parce qu'on les a présentés parce que le travail ils sont bien présentés par les chercheurs aujourd'hui mais à l'époque les gens le grand public ils ne connaissent pas forcément le travail le travail des anthropologues ce qu'ils voient c'est les cartes postales les images et les titres s'ils les lisent déjà et s'ils les disent parfois c'est irrément donc il y a vraiment ces notions de cartes postales qui diffusent une image homogène sauvage des autochtones contrairement au travail minutieux des anthropologues qui étudient la culture la langue le mode de vie essayer de classifier enfin de distinguer les différentes tribus c'est très intéressant cet objectif des anthropologues japonais de classification des différentes tribus et on voit aussi que les anthropologues japonais ont fait la même chose en Manchurie en classant les différents les différents les différentes tribus ou les différents en Chine aussi donc il y avait tout un projet aussi colonial de classification des peuples en Asie donc c'est intéressant de voir qu'à Taïwan il y a eu le même objectif des anthropologues et que les anthropologues ont participé en fait à la classification coloniale est-ce qu'il y a d'autres questions oui on va juste vous donner merci c'était très très intéressant petite question je crois la production des cartes postales n'était pas limitée aux anthropologues il y avait aussi le lien avec les journalistes et la commerce pour vendre les cartes postales est-ce que tu peux nous est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose monsieur le journaliste la vente des cartes postales nathalie est-ce que tu peux en fait c'est sur la vente des cartes postales parce que ce n'était pas que des anthropologues qui prenaient des clichés c'était aussi pour le marché et donc est-ce que les journalistes et les journaux pas que les cartes postales les journaux aussi oui les cartes postales étaient vendues étaient prises par des journalistes et vendues aux journaux d'accord donc voilà les cartes postales étaient prises par des journalistes et vendues ensuite à des journaux il y avait aussi un aspect de commerce commerce journaliste sur les journaux voilà donc c'est des questions sur les journalistes et la prise de photos ah d'accord ok alors je n'ai pas trop trop déduit là-dessus en fait sur les journalistes qui prennent des photos des autochtones pour les vendre aux journaux mais c'est sûr que les entrepreneurs ne sont pas les sources uniques des cartes postales parce qu'il y a la plupart des photographes des photos qui sont reproduites dans la carte postale on ne connaît pas qui c'est en fait le photographe et c'est sûr c'est pas des anthropologues et ça ça reste un grand mystère dans l'étude de la carte postale japonaise parce qu'on ne connaît pas les photographes et il y a très très peu de traces qui restent donc c'est dommage et juste est-ce qu'on sait si ces photographes étaient japonais ou ça a pu être des taïwanais ça a pu être il y a des photographes taïwanais qui sont allés dans les montagnes pour faire des albums de propagande pour le gouvernement général et il faut savoir qu'à l'époque comme l'accès dans les zones et les autres zones sont restreints je pense la plupart du temps c'est des japonais qui travaillent avec les autorités coloniales il y a aussi le cas des taïwanais qui travaillent les autorités coloniales mais c'est plus rare on va dire qu'une bonne partie des photographes qui sont allés dans les montagnes pour prendre les photos c'est des japonais et juste pour avoir une idée est-ce que vous savez la proportion des cartes postales qui sont vendues sur Taïwan la proportion des cartes postales qui représentent des indigènes et la proportion qui représente des Taïwanais Han alors j'ai fait j'avais fait une statistique je n'ai pas des chiffres concrets dans ma tête j'ai fait des statistiques alors selon différentes collections mes différentes collections ils ont des différentes proportions de cartes représentant les Han et les Autochtones tout dépend de leur source de leur collecteur en fait si les collecteurs s'indèsent plus aux Autochtones on aura plus de cartes qui représentent les Autochtones du coup c'est difficile à dire le pourcentage exact mais ce qu'il faut savoir c'est que les Autochtones ils représentent vraiment très très peu de la population générale de l'époque ils représentent 3% même pas 3% de la population générale à Taïwan mais leurs images représentent je ne sais pas au moins 30 ou 40% dans chaque collection que j'ai utilisé donc c'est quand même une proportion très large par rapport à Han vous avez d'autres d'autres questions une autre question est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation voilà en fait on a une question sur les collections Lafayette que vous avez présenté et est-ce que vous pouvez nous dire qui les a créées ces collections et où elles se trouvent Alors cette collection elle est vraiment très très bien donc déjà elle est documentée par le professeur Paul Barclay je pense beaucoup beaucoup de chercheurs qui font sur Taïwan connaissent ce chercheur ils ont plusieurs collections au moins 5 ou 6 ou moins plus et je n'ai pas dans la tête qui sont les collecteurs il y en a je sais qu'il y a une collection c'est une famille terwanaise qui a fait un don et d'autres collections alors il y en a à Yahweh il y a une autre c'était un consul américain à Taïwan qui avait donné qui avait fait le don et il y a d'autres collègues d'autres collections nord aussi mais je ne sais plus qui c'est donc les images de East Asia Amish Collection ils ont plus ils ont c'est des différentes sources en fait vous pouvez aller voir sur le site c'est tout expliqué sur le site c'est des collections qui sont en accès public oui avec des explications détaillées sur les sources de la collection les dates et tout en fait j'ai beaucoup utilisé ces collections est-ce que il y a d'autres questions ici oui je vois une question au fond merci beaucoup pour cette présentation en fait je voulais revenir sur une photo qui m'a étonné et intéressé c'est celle du policier japonais avec sa femme aborigène et en fait ça m'a fait penser au fait qu'il ne me semble que pas les aborigènes qui se mariaient avec des personnes qui n'étaient pas des aborigènes leurs enfants perdaient le statut d'aborigènes et je trouve qu'on voit un petit peu cette idée qu'en fait une fois qu'on se rentre du clan il y a cette façon imposée par le colon qui est qu'on ne devient on n'est plus indigène je ne sais pas si c'est très clair mais je trouve qu'on retrouve cette un peu cette perte d'identité qui a le droit dans les représentations c'est-à-dire que les indigènes qui se marient avec les enfants entre des indigènes et des japonais ils perdent le statut indigène c'est ça ? oui c'est ça quand une indigène se marie avec notamment un policier japonais donc les enfants ne sont plus indigènes mais japonais et donc on retrouverait dans les photos que vous nous avez montrées en fait cette perte d'identité puisque la femme indigène doit porter un vêtement japonais et les enfants aussi j'imagine bien puisque c'est les enfants d'un policier japonais je pense ça aurait été mal vu à l'époque de les considérer comme sauvages d'après le point de vue japonais merci beaucoup d'être venu à ce séminaire un peu hybride c'est la première fois qu'on fait ça donc à la fois la librairie le pigeonnier et en même temps sur internet avec une présentation par visioconférence donc j'espère que c'était pas trop compliqué pour tout le monde et que vous avez profité en fait de cette présentation merci encore Li Jouling c'était vraiment passionnant et merci à vous tous et toutes d'être venus ici en présence au pigeonnier et les personnes qui sont en train de regarder aussi ce séminaire sur internet merci à vous de vous être connectés et merci bien entendu au pigeonnier de nous avoir accueillis donc merci beaucoup Li Jouling merci beaucoup à vous merci à vous pour votre participation à la prochaine et bonsoir à vous je veux juste une dernière phrase c'est à dire nous en fait ce jour d'année nous avons édité une collection plusieurs collections de cartes bostales et nous l'avons présentée en fait à la quête une collection rééditée donc en fait plusieurs cartes bostales sont sur en fait les indigènes kawannais à l'époque japonais il y a les hans aussi des pays de taïwan bon merci beaucoup merci merci